salut la ranger family ici timer j'espère que vous allez bien vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les émissions it's jeudi time et je voulais vous remercier pour ça c'est super encourageant alors si vous appréciez la chaîne et que vous voulez la soutenir n'hésitez pas à vous y abonner aujourd'hui j'ai le grand honneur d'accueillir mon tout premier invité qui est une invitée il s'agit de natalie castellani je vous vois soulever les sourcils si son nom ne vous dit rien comme ça c'est parce que vous ne regardez pas le générique de fin des épisodes de power rangers natalie est en charge de l'adaptation française des saisons récentes de notre série préférée on va discuter avec elle de son métier des challenges de l'adaptation française et de sa passion pour la franchise vous êtes prêts c'est parti bonjour nathalie bonjour merci de m'avoir accordé un petit peu de votre temps vous êtes l'une des personnes qui travaillent sur l'adaptation française de la série power rangers mais avant de parler de nos héros en standex préférés parlons un petit peu de votre métier pouvez vous nous dire en quoi consiste votre métier d'adaptatrice donc le métier d'adaptatrice en fait on reçoit on nous confie donc des vidéos des scripts en version originale tout ça pour que nous on en fasse l'adaptation et non pas la seule traduction bien sûr il faut que ce soit donc fidèle à la version originale fidèle à ce qui a déjà été fait précédemment par les autres collègues par les séries précédentes en l'occurrence les power rangers il y a eu plusieurs années et puis surtout il y a une question de synchronisme donc on respecte évidemment l'esprit et le synchronisme il faut que ça soit bien en bouche comme on dit voilà du coup j'imagine que ce synchronisme dont vous parlez fait partie des challenges de l'adaptation d'une série est-ce qu'il ya d'autres challenges lorsqu'on adapte une série en français alors surtout pour une série comme power rangers il faut respecter ce qui a été fait précédemment puisque de nombreuses années de production oui le synchronisme c'est important bien bon les power rangers sont souvent masqués donc on a un peu plus de liberté mais le synchronisme oui c'est une des contraintes qu'on a et puis donc les termes il ya énormément de robots de méchants dans la série power rangers donc il faut rester cohérent et respecter donc l'esprit de la série tel que l'ont voulu les créateurs super est ce que vous pouvez nous dire comment s'articule votre métier avec la direction artistique alors la direction artistique on n'est pas en contact direct avec les directeurs artistiques ou les directrices artistiques ni les comédiens d'ailleurs on va parfois on assiste parfois des enregistrements ce qui est très très formateur et très en dehors d'être amusant c'est aussi une façon d'évoluer dans le métier parce qu'on les voit vraiment utiliser nos textes donc la direction artistique c'est vraiment plus les directeurs artistiques en fait qui s'en charge nous on donne un ton on donne la béquée c'est à dire qu'on propose un texte que eux vont jouer donc il faut que ça soit bien pour les comédiens facile à jouer encore une fois synchro et et respectueux donc de la notre bible on appelle ça une bible et la direction artistique pure ça c'est vraiment les comédiens et les directeurs ou directrices artistiques qu'ils choisissent d'accord du coup n'avait vraiment aucune relation avec eux finalement si ça arrive sur d'autres séries parfois là sur les power rangers ils connaissent tellement bien leur sujet que les laisse puis on leur laisse aussi cette part de création parce que nous on a la nôtre mais eux doivent avoir la leur je trouve que le métier que vous faites est hyper passionnant et comment on en arrive finalement à faire votre métier au part passion passion de 2 alors au départ moi c'était une passion des langues étrangères de jouer avec les langues étrangères ça faisait partie de mes études et puis et puis après tomber dans le doublage comme ça c'est une sorte de une potion dans laquelle on tombe et un peu comme obélix on en prend pour toute la vie quoi donc voilà par hasard dans ce qui me concerne puisque non passion des langues et ensuite par hasard dans le doublage et j'en suis vraiment effectivement très très heureuse parce que c'est passionnant c'est jamais la même chose et c'est un défi permanent mais en même temps une une évolution une amélioration permanente de ce qu'on fait et des recherches on fait beaucoup de recherches aussi voilà ça fait partie de notre métier donc un enrichissement constant en fait on se prend pas compte finalement de tout ce qu'il y a autour de ce métier et que c'est pas juste prendre un texte et le traduire ah non surtout pas ça ça c'est le métier des traducteurs qui traduisent des bouquins ou des manuels ce genre de choses nous on a l'aspect vidéo donc on travaille dans l'audiovisuel c'est différent après oui on a une chance vraiment on a beaucoup de chance parce que c'est un métier passionnant et ça a un côté un peu magique magique exotique voilà bon ça faut pas du tout se laisser aller à ça c'est ça reste un vrai travail quoi c'est pas du tout à part les power rangers c'est ce que vous pouvez nous citer d'autres séries sur lesquelles vous avez déjà travaillé ou vous êtes en train de travailler alors je en fait j'ai beaucoup travaillé sur des dessins animés pour dreamworks les versions courtes un pas les versions cinéma ce genre de choses des téléfilms aussi des téléfilms de noël et des comédies romantiques ce genre de choses c'est ça aussi donc le la chance qu'on a dans ce métier c'est que en tout cas dans le métier d'adaptatrice d'adaptateur de doublage c'est que l'on peut toucher à tous les sujets c'est compliqué mais c'est aussi ça ce qui est stimulant et enrichissant je propose qu'on parle un petit peu des power rangers maintenant go pour commencer depuis combien de temps est ce que vous travaillez sur la série power rangers alors moi juste quelques années en fait par rapport à sa longévité je suis toute jeune vous êtes arrivé il ya quelques années c'est sur la saison bis morpheur je crois c'est ça oui dans mon souvenir c'est les bismorphers effectivement est ce que dans le cadre de votre métier vous avez dû regarder des épisodes précédents de la série power rangers avant power rangers bismorphers ou peut-être que vous l'avez regardé en dehors du cadre de votre métier parce que vous êtes secrètement une fan non j'en ai vu beaucoup déjà pour des raisons de famille parce que voilà mes enfants regardaient aussi leurs amis regardaient donc oui donc oui ça fait ça fait des années effectivement j'ai dû regarder aussi des épisodes précédents pour m'imprégner quand j'ai commencé à travailler dessus pour rester dans le ton rester dans le dans l'esprit et puis le côté alors fan oui bien sûr c'est une série effectivement encore une fois dont la longévité quand même assez impressionnante donc donc oui oui bien sûr j'en ai regardé pas mal on sait que vous n'êtes pas la seule à travailler sur l'adaptation française de la série power rangers vous travaillez entre autres avec julia roche et thierry renucci comment est-ce que ça fonctionne la répartition entre vous est ce qu'il ya un rythme spécifique alors c'est en fonction de nos disponibilités quand on nous propose l'adaptation d'une nouvelle saison ce qui est bien c'est qu'avec avec eux on part enfin partage beaucoup d'informations c'est à dire qu'on communique énormément justement pour rester cohérent et et trouver ensemble les meilleurs termes ou attendez de les soumettre là ce qu'on soumet aussi mon client enfin donc oui on travaille on travaille en collaboration étroite ça c'est clair on a une on établit des bibles de deux termes et on se les envoie régulièrement voilà c'est parfait vous répondez déjà à la prochaine question puisqu'on sait que la série power rangers c'est très connu pour son univers étendu avec des noms bien précis pour chaque élément les arbres les ordres les méchants mais j'allais vous demander est ce que vous avez une bible justement pour ne pas vous y perdre je crois qu'on en a une centaine de bible non non j'exagère quand je dis une centaine parce que nous en nous on la rafraîchit à chaque nouvel épisode donc elle est enrichie épisode par épisode oui on en a beaucoup des bibles et puis il ya quand même les fans d'hommes qui sont vraiment très riche justement des fans on voit qu'on a quand même beaucoup beaucoup et puis à des sources sur le net on trouve beaucoup d'informations sur les saisons précédentes donc on s'en inspire parfois on a des références dans les épisodes d'aujourd'hui enfin la dernière saison on va dire on a des références aux épisodes précédents donc oui on fait beaucoup de recherches c'est ce que je disais précédemment on est on fait très attention à ce qu'on fait justement par respect aussi par les créateurs mais pour les fans enfin envers les fans et les et les enfants qui regardent j'imagine que avec power rangers vous êtes servi en termes de recherche oui mais c'est donc oui d'ailleurs c'est notre travail ça fait partie de ça aussi donc du coup du coup il ya cette bible qui existe enfin ces bibles qui existent et vous allez au moment de l'adaptation commencer à créer des termes spécifiques pour le leur français l'univers français de power rangers quand vous vous adaptez et que par exemple vous arrivez avec le nom connexion transformation qui est le cri de transformation de la dernière saison power rangers dino fury est-ce que vous créez vous l'intégrer directement dans le texte ou est-ce qu'il ya tout un process de validation pour pour ces noms qui sont créés ça dépend des ça dépend de du terme souvent oui jette un oeil ils nous disent ils ont ils nous donnent ils nous font un retour oui ça c'est bien justement une validation donc ouais mais justement c'est quand même assez fréquent oui oui j'imagine ceci étant on a quand même une certaine latitude justement pour ajouter un peu de notre fantasy je parle les noms des méchants ça on les touche pas mais par contre on essaie d'ajouter l'humour comme ils le font en vo de 2d oui des jeux de mots d il ya vraiment un ton dans les power rangers mais c'est vrai c'est vrai surtout je trouve sur les sur les dernières saisons super non je pense qu'on c'est pas qu'on s'amuse c'est que s'il fallait une part de mais une part de création voilà qui est vraiment très agréable ça se sent oui ça se sent alors moi aussi j'ai fait mes petites recherches et je sais je sais qu'on vous doit les épisodes intitulé le prisme nexus et même pas peur de la première saison de power rangers dino fury et ce sont des épisodes un petit peu spéciaux parce qu'ils vont puiser dans tout l'univers de la franchise assez loin des extraits des premières saisons de la série et je me demandais si l'adaptation de ces épisodes n'a pas été finalement plus compliqué que d'autres adaptations à cause de tout ce travail de recherche qu'il y a eu un peu plus compliqué mais ouais pas plus que d'habitude en fin de compte oui enfin c'est la démarche qu'on fait quotidiennement mais oui c'est c'est oui ceci ce ces recherches ce respect de ce qui a été fait précédemment pas plus pour ces épisodes là que pour le reste je dirais non juste essayer d'être cohérent de de reprendre les références qu'il y avait mises etc oui ça oui bien sûr oui je crois qu'on y tient ça en fait je voulais vous fait citer parce que c'est quasiment du mot pour mot de ce qui a été dit dans les épisodes alors voilà pas mot pour mot parce que voilà pas respect pour les auteurs précédents mais en tout cas oui mais voilà bien sûr déjà les termes tous les termes utilisés les tutoiements les vouvoiements ce genre de choses oui c'est vrai qu'on n'a pas parlé mais c'est un sujet qui est un petit peu compliqué en français finalement le tutoiement ouvoiement parce qu'on en plaît n'utilise qu'un seul mot le you assez simple je vous entends beaucoup dire que vous faites attention au travail que vous faites entre autres pour les fans qui regardent les enfants qui regardent la série est ce que par hasard vous avez déjà eu un retour de la part de fans sur le travail que vous effectuez pour power rangers non à part le vôtre de retour non 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 et c'est vrai et c'est normal en même temps on fait partie de ces métiers un peu de l'ombre en fin de compte on n'est pas là non plus pour se faire c'est important pour se servir de cette vitrine ou on le sait notre métier on le fait pas ouais on le fait par passion voilà effectivement ben voilà maintenant j'ai un retour ça me ça me fait plaisir de savoir que c'est apprécié tel que nous on l'apprécie aussi c'est à dire voilà l'importance de ce qu'on fait dans tout point pour toutes les oeuvres d'ailleurs pas seulement les parents de chance et et ben si ça va si c'est bien pour vous tant mieux c'est toujours important et sympa d'avoir un retour quand on fait quelque chose oui oui voilà alors non là par là par le retour de notre client ou éventuellement des comédiens des directions de la direction artistique ça effectivement en parler précédemment les fans non on n'a pas le retour direct mais voilà peut-être si par le succès d'une série éventuellement ou bêtement par sa longévité voilà une petite dernière question sans rien nous dévoiler est-ce qu'on aura la chance de suivre votre adaptation française du spécial des trente ans de power rangers ce qui s'appelle toujours vers le futur ou même de la saison 30 power rangers cosmic fury alors le spécial c'est vous qui m'en avez parlé donc je ne sais pas et puis la 30e année puisque effectivement on est à 30 je ne sais pas non plus l'avenir nous le dira mais si c'est le cas ce sera avec plaisir en tout cas pour les et bien ce sera avec plaisir pour nous aussi merci beaucoup nathalie de nous avoir plongé dans votre incroyable métier et merci beaucoup de donner vie à nos héros préférés dans la langue de molière merci à vous jérôme c'était très sympathique et à bientôt à bientôt c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce lever dites moi que pensez-vous du métier de nathalie est ce que ça vous intéresse de voir d'autres interviews sur la chaîne dites moi tout ça en commentaire pour qu'on en discute ensemble profitez-en pour vous abonner à la chaîne et retrouver plein d'autres vidéos comme celle ci et surtout ne rien rater de l'actu power rangers voici un indice sur ce qui vous attend dans la prochaine vidéo je vous retrouve la semaine prochaine allez salut